Ce parc inédit de 20 hectares, qui doit ouvrir prochainement au public, accueille de nombreuses espèces, et avec elles, autant d'histoire. Elle est belle, c'est vraiment magique quand des animaux arrivent. Ils s'appellent Gypsy, Nall, Cannelle, ou encore Oliver. Ces animaux de cirque à la retraite, rescapés de laboratoires, ou encore issus de saisies judiciaires, démarrent ici une seconde vie. 500 pensionnaires au parcours parfois douloureux vivent déjà sur cette arche de Noé, encore en chantier. Dans cette partie-là, j'aurais bien voulu qu'on fasse une très très grande volière. A l'origine de ce projet un peu fou, Francine et Patrick Violas, ce couple d'entrepreneurs, a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d'animaux en détresse. Notre première vie était non seulement un brûlant, mais aussi un exercice pour pouvoir réussir celle-là. Tiens le loup. Et les gens. Et à la chérie. Ils sont bien adaptés, c'est bien. Ils ont investi toute une vie de travail pour créer La Tanière, le premier zoo-refuge d'Europe. Tout ce qui est fait ici est à but non lucratif. Nous, on est une solution quand il n'y en a plus d'autres. Pour soigner ces pensionnaires atypiques, ils ont fait appel à l'expertise de Florence Olivier Courtois, une vétérinaire de renommée mondiale spécialisée dans la faune sauvage. Non, manche pas le vétérinaire un peu. Ça, ça va donner de ça à personne. Attends, attends le biscottin. À leur côté, dans cette incroyable aventure, les soigneurs Lisa et Paolo, issus du cirque, ils ont quitté l'Espagne pour s'installer ici avec leurs enfants et tous leurs animaux. Oui, 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 il est là, oui. Manita, il doit me donner la main. Je ne sais pas s'il aime pas tout. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les coulisses de ce zoo refuge d'exception avec les passionnés qui le font vivre.